Allé, 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 all Cette victoire c'est celle alors qu'Alström s'entre et que derrière Pjanic emmène et reprend et il ouvre le score pour l'Olympique Lyonnais ! Troisième minute, il a déclenché le genie d'un contrôle, une frappe, Pjanic 1, Marseille 0. Quel beau but, il a des joues de bonnes intentions d'un côté comme de l'autre. Il y a eu un mauvais centre sur l'action précédente de la paille de Henge et la réponse des Lyonnais tout en efficacité. Stéphane Bia, Souleymane Diawara, et là aussi, et là aussi, c'est rentré, c'est rentré pour l'égalisation ! La tête de Souleymane Diawara, ce match prend une grande dimension, 11ème minute à partout, égalisation marseillaise. Il n'a pas pu la sortir cette fois-ci, Goloris. Oui, Claude Puel qui disait qu'il fallait bien défendre, qu'ensuite ils auraient des bonnes opportunités. Malheureusement ils n'auront bien défendu que 8 minutes. Je vous disais que les centres n'avaient pas été bons mais ce corner est parfaitement frappé. On voit Diawara qui arrive en poussant du bras. Toulalan va trouver une position favorable. Avec des ballons longs sur Mandao. Et techniquement ça aussi en triangle avec Gassama Pjanic. L'accélération maintenant de Sidney Govou. Lissandro à droite, Govou qui va piquer dans l'axe ! Govou pour le deuxième but ! Oh ! L'action, elle est partie du coin lyonnais ! Elle va jusqu'au bout, jusqu'au pied gauche ! De Sidney Govou, ce match est exceptionnel ! Il n'y a qu'à avoir pas plus ! Oh ! L'erreur, on n'en reparlera de l'erreur en attendant. Qu'est-ce que c'est mal défendu de la part de l'axe central marseillais. Étonnant, étonnant de voir une faute comme ça. Ça fait deux, Christophe. À ce niveau-là, comment se dégarnir comme ça de l'axe ? Lamine Gassama, Chirou, le pied droit ! Et le pied droit ! Et l'erreur ! Et l'erreur de Loris ! Alors on va revoir cette trajectoire en attendant, à la 44e minute, c'est le pied droit de Benoît Chirou qui vient égaliser pour l'Olympique de Marseille de partout au meilleur des moments possibles pour l'OM. Un petit peu de réussite forcément. Quel match ! Je ne sais pas ce que Christ vient réclamer. Un peu s'ouvrir. Ça c'est bien joué, ça c'est bien joué dans le contrôle, bien joué dans le centre ! Et bien joué ! Aussi pour l'OM. Paraki Conné ! 3-2 pour l'Olympique de Marseille dès le début de la seconde période. Quel match ! Quel but ! Quel but de Conné ! Arrivée de nulle part, on parlait des mauvaises statistiques de Ederson et Brandao. J'allais rajouter Conné qu'elle n'avait pas fait une grande première mi-temps. Il a surgi le lutté marseillais et ça va être un régal. Un régal au ralenti. Ça inverse évidemment complètement la tendance. Il faudra remettre de côté. C'est bien fait. Les gestes qui s'enchaînent plus beaux les uns que les autres. Conné a résisté. Attention d'enjeu. Avec Brandao, pas d'enjeu. Avec Nyang, retour de Toulalant face à lui. Brandao, le quatrième ! Et la parade de Loris qui là, là peut-être, vient de sauver l'Olympique lyonnais. Quelle frappe ! Quel arrêt ! Quel arrêt ! Il peut la piquer, lui, ou pas ? Il doit marquer. Il peut tout faire. On s'offre à mettre là, forcément. Pour Loris. Pour la défense lyonnaise ! Mamadou Nyang de la tête. Après l'instant, l'action, elle est côté marseillais. On attendait une réaction après l'ouverture du score. Pour l'instant, c'est les Marseillais bien plus présents dans cette deuxième mi-temps. Encore une nouvelle fois, un bon coup de pied arrêté tiré par Abriel. Le départ à droite de Goujou. Il choisit l'axe. Le Cameroun est l'axe. Où se trouve Gomis ! C'est contagieux. Je suis à côté de Benoît Chéreau. Il a mal aux aducs, en fait. C'est contagieux à Lyon. C'est pour ça. Apparemment, ouais. Apparemment. Apparemment, c'est que du bonheur pour les sujets qui viennent ! Oh ! La reprise de Grondon ! Il en avait loupé une tout à l'heure. Celle-ci ne la manque pas. Le geste est parfait. L'équilibre sublime. 4-2 pour l'Olympique de Marseille. C'est sur un coup de pied arrêté. Un petit peu mieux tiré. Côté marseillais, une nouvelle fois. Abandao qui avait touché très très peu de ballons. Qui avait loupé le but du 4-2. Qui a été un petit peu moins présent. Un petit peu moins pesant. Sur la défense lyonnaise. Et on le voit là, il arrive à prendre le dessus. Peut-être une défaite lyonnaise qui se profile. Lissandro. Lissandro peut redonner l'espoir. Alors la pute lyonnais ! C'est pignolet ! C'est pignolet ! C'est pignolet, il va rester 10 minutes de folie. 4-3 pour Marseille. C'est pignolet, Lissandro Lopez. Quel but magnifique ! Incroyable ! Incroyable ce qu'il a réalisé, Lissandro. Parce qu'il tourne avant l'hallucidité. C'est un génie. C'est un génie. Il résiste. Déjà il est au duel. C'est lui qui va frapper ce corner. Au lieu de... Penalti ! Penalti ! Penalti ! Oh, il n'a pas hésité. C'est vrai. Je suis là, il est sévère. Il n'a pas hésité. Oui, c'est sûr. C'est un génie. C'est un génie. C'est un génie. Il n'y a pas de danger. Il n'y a aucune volonté de toucher le ballon. On va suivre. On va suivre Lissandro. Égalisation. 4 à part. Lissandro. Lissandro. Oh, pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Pas d'enjeu pour Pjanic. Pjanic. Avec Bastos. Oh, ils savent aller la chercher. Jusqu'au bout. Jarlon explose. 5-4 pour l'Olympique Lyonnais. C'est le match de l'année pour l'instant. Et Lyon, c'est pas ce qu'il est. C'est un limby co. Oh, que c'est dur pour Marseille. Que c'est dur. Mais quel scénario incroyable. Et quelle action aussi. Quelle action. Quelle action des Lyonnais. À l'énergie et au courage. Est-ce que c'est le match le plus riche en vue cette saison ? Oui, il faut encore c'est le plus riche en Ligue 1. Avec l'émotion, ça c'est sûr. Il n'y a pas eu de plus en Ligue 1 cette saison, je ne crois pas. Ce n'est pas terminé. Second poteau. Avec Sissé. Avec Sissé. Et la sortie du Gomis. Et derrière. Et derrière. Légalisation. Dans l'Olympique de Marseille. Stéphane Pilla. C'est fou. 10 buts. 5 partout. Et il y en aura peut-être encore un autre. Il y en aura peut-être encore un autre. Oh, le match de fou. Ben oui, il le sait, Chris. Est-ce qu'il va réussir à s'en relever ? Ce n'était pas terminé. Ça n'était pas terminé. Quoi ça ? Bon allez. Je vous propose, Chris Rott, parce que j'ai quand même bien cassé les oreilles des abonnés depuis quelques minutes, d'arrêter de commenter. Et puis voilà, on va laisser les ralentis. Entre ces deux grandes équipes. Bravo, bravo, messieurs. Vraiment. Bravo à Lyon. Bravo à Marseille. 5 partout. Quel courage. Entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. On est un petit peu déçus parce que les 4-2 à l'extérieur, surtout à Lyon, on pensait qu'on aurait pu repartir avec plus de points. Maintenant, on va se contenter de ça. Je vais plutôt dire ce que je n'ai pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont on est revenu un peu trop facilement. On aura peut-être offert des buts. Mais bon, le truc, ce que j'ai aimé, c'est... Oui, on a marqué 5 buts à l'extérieur. C'est très difficile, comme j'ai dit. C'est vraiment très difficile de parler de ce match-là. On est encore à chaud. Même si on prend un point, c'est un peu frustrant. Je pense qu'ils ont eu la sensation qu'à 4-2, c'était plié. Et ils sont revenus très vite après. Bon, après, on peut parler des buts en détail, mais il y a eu beaucoup de passivité. On a perdu des duels défensifs. Et voilà, c'est surtout ça. L'un en particulier, il y a plusieurs joueurs concernés. Après, il y a l'attitude générale. Ce n'est pas une question de concis. C'est une question d'avoir la sensation 4-2. Voilà, maintenant, on ferme. On ferme, on est solide. On n'a pas eu cette attitude-là. On ne l'a pas eu. Quand ils ont marqué le troisième, en regardant certains, j'ai l'impression qu'ils avaient égalisé. On avait encore un but d'avance. Un très bon souvenir, un mauvais souvenir. Parce que c'était un match spectaculaire pour les spectateurs, pour les téléspectateurs aussi. Mais pour nous, on avait envie de revenir avec cette victoire de Lyon. Et on arrive quand même à arracher les minutes sur la fin. Mais après avoir mené deux buts, je pense qu'on avait mieux joué qu'eux. Et on méritait cette victoire à ce moment-là. Mais bon, ça reste un gros match. C'est un bon souvenir. Même à la fin du match, je pense qu'on ne se rend pas compte. Parce qu'on était dans les vestiaires, on avait beaucoup de déceptions. C'est au lendemain, quand on croisait les gens dans les rues, ou même les personnes qui nous appelaient, qui nous remerciaient d'avoir offert un aussi grand match ce soir-là. Mais on a été un peu surpris. Parce que nous, c'est la déception qui restait toujours en travers de la gorge. Et après, avec le temps, c'est un peu rendu compte de la valeur de ce match, de l'impact que ça a pu avoir auprès des gens. Mais sur le terrain, on était concentrés. On a été menés au score. On a réussi à égaliser. On a mené au score. On s'est fait égaliser. On a été menés encore une fois. Et à la fin, on a réussi à revenir au score. Donc, on n'avait pas le temps de cogiter sur le déroulement du match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada